23 septembre 1997. Il est 21h quand les câbles d'acier se tendent. C'est le début de cette opération exceptionnelle qui va se dérouler sous les yeux de nombreux témoins. La montagne Sainte-Victoire est en vue. Le TGV Paris-Marseille fonce à toute allure à travers la Provence et ses décors d'exception. Le terminus approche, mais il reste encore un bond de géant à réaliser pour permettre au TGV de tracer tout droit, jusqu'à la mer. L'adulte de Vint-Abrun, en fait, il ne franchit pas une rivière. Il va récupérer deux niveaux. Il provient d'une colline et il va rejoindre une autre colline. Et en fait, c'est un espèce de millepattes. Il fallait passer cette vallée qui fait pratiquement deux kilomètres, une brèche de deux kilomètres à franchir. Donc en arrivant du nord, on s'est retrouvé avec ce problème. Comment franchir cette brèche de près de deux kilomètres ? La réponse, la voici. Un mastodonte de béton dont les mensurations donnent le vertige. Plus d'un kilomètre 700 de long. Le viaduc de Vint-Abrun, c'est le plus long viaduc de toute la ligne. 36 piles gigantesques culminent à près de 50 mètres du sol et supportent un tablier de plus de 30 000 tonnes. L'équivalent de trois tours Eiffel sur la balance. Une prouesse d'ingénierie qui permet aussi de franchir un obstacle majeur, l'autoroute A8 qui coupe cette vallée en deux. Nous, on avait tout de suite demandé à mettre une pile dans le terre-point central, c'est-à-dire entre les deux sens de circulation, ce qui nous aurait fait un ouvrage raisonnable, sauf que la société d'autoroute n'a pas accepté. Quand on construit sur une autoroute, ça pose deux types de problèmes. Il y a toujours un risque de faire tomber quelque chose de l'ouvrage en construction sur l'autoroute. Et puis un deuxième problème, c'est quand il y a quelque chose qui se passe, je conduis, je vois un pont, oh le bon pont, je lève la tête, si le mec devant, il fait la même chose, il freine, il rentre dedans et ça crée des accidents. Donc, pas question de construire au-dessus de l'autoroute, en tout cas pendant longtemps. Comment construire un viaduc de ce gabarit au-dessus d'un flot incessant de véhicules, sans couper la circulation ? Un casse-tête pour les ingénieurs, qui vont devoir imaginer une solution qui ressemble à un pari très risqué. La solution qui a été imaginée, c'est de réaliser finalement, de part et d'autre de l'autoroute, deux demi-ponts, et les réaliser parallèlement à l'autoroute. Et le jour J, je dirais même la nuit N, venir le basculer pour le mettre dans sa position finale. Donc on a une pile des éléments qui sont construits le long de l'autoroute. Et ensuite, au dernier moment, en l'espace de quelques heures, on va faire pivoter les deux éléments construits pour les faire se rencontrer et franchir l'autoroute sans interrompre les circulations. On l'interrompt plus trois heures, je crois. Une opération hors norme. D'autant plus que les deux pièces qui doivent pivoter au-dessus de l'autoroute sont énormes. 100 mètres de long et près de 4000 tonnes chacune. Pour réaliser cet exploit, des câbles sont tendus entre la pile de destination et les deux gigantesques fléaux qui vont pivoter sur leur axe. Deux vérins, développant 20 tonnes de traction au total, doivent produire l'effort nécessaire pour que ces deux énormes pièces de béton pivotent de près de 30 degrés et viennent trouver leur emplacement définitif au-dessus de l'autoroute A8. Oui, c'était une opération extrêmement délicate. On aurait pu imaginer que le fléau reste à moitié au-dessus de l'autoroute ou dans le pire des cas, tombe. Là, on a affaire à un fléau de 100 mètres, 4000 tonnes. 4000 tonnes, bouger, on le fait, mais le faire en haut de la pile, au-dessus d'une autoroute, on est quand même dans des conditions qui ne sont pas les conditions idéales pour faire ce genre de manipulations. On peut dire que l'idée était séduisante, le défi important. Au final, les études étaient telles qu'on était quand même très confiants, mais il peut toujours se passer quelque chose et le risque de difficulté avec l'autoroute était extrêmement élevé. 23 septembre 1997. Il est 21 heures quand les câbles d'acier se tendent. C'est le début de cette opération exceptionnelle qui va se dérouler sous les yeux de nombreux témoins. La presse s'était emparée du sujet, avait invité, via les ondes régionales, qui voulaient à se positionner sur les départementales et dans les champs avoisinants. Réellement, on s'attendait à voir 500 personnes. Et en fait, dès 20 heures du soir, c'était noir de monde. Là, juste en dessous de nous, il y avait 5 meufs, 11 agneaux qui étaient en train de cuire. Puis nous, on était là-haut, en train d'essayer de bosser pour faire tourner notre pont. Pour moi, c'était une opération technique complexe que j'aurais bien aimé observer avec juste mes ingénieurs et faire ça devant la population, c'était quand même pas complètement évident. Rien n'a été laissé au hasard pendant tous ces mois de préparation. Et l'opération se déroule comme prévu. En moins de 4 heures, l'énorme fléau de béton est aligné avec le reste de l'ouvrage au millimètre près. Il a trouvé son emplacement définitif avec un minimum d'impact sur la circulation de l'autoroute. On a dû finir vers 1h du matin à un pont d'être bien aligné, bien vériné, sur les cales. On préfère la fiesta aussi. C'est un succès technologique, c'est clair, et puis c'est une fierté, d'autant qu'on est devant la population qui, en temps réel, a regardé. En tant que jeune ingénieur, c'est extraordinaire. C'est le pied, quoi. Mais oui, c'est une tension, quoi. Parce qu'on a vu, on a revu, on a revu tout le système. Ça doit marcher, quoi. Mais tant qu'on ne l'a pas fait... Un viaduc d'exception qui semble défier les lois de la pesanteur et que le TGV à destination de Marseille franchit 2h50 seulement après son départ de Paris. Et la course folle n'est pas terminée. Pour pouvoir atteindre son terminus en gare de Marseille-Saint-Charles, le TGV doit ensuite plonger sous terre. 8 km de tunnel au total pour franchir l'une des zones urbaines les plus denses du pays. C'est le plus long tunnel ferroviaire de France. L'un des tout derniers ouvrages d'art exceptionnels réalisés au cours de ce chantier titanesque. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre Ouïgo arrivera en gare de Marseille-Saint-Charles sous terminus, proche de gare d'arrêt et terminus. Marseille-Saint-Charles. Juin 2001. L'odyssée du chantier du TGV Méditerranée s'achève enfin. Les derniers essais de la voie ont lieu quelques jours seulement avant l'inauguration. A partir du moment où le TGV est arrivé à 3 heures en Marseille, ça changeait tout. Et c'est de l'ordre de 10 à 15 000 horaires qu'on a changé le jour J. Le TGV Méditerranée, entre le premier coup de crayon sur une carte et la mise en service, il a mis 12 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire des projets dans des délais aussi courts. On était devant une ligne hors du commun en France et je pense qu'elle n'aura pas d'équivalent. Avec cette nouvelle ligne TGV, la SNCF vient à bout de l'un des plus grands chantiers ferroviaires du XXe siècle et s'offre au passage une entrée fracassante dans le troisième millénaire, marquant à jamais de son empreinte les paysages grandiose du sud-est de la France. Tout le monde nous l'envie, cette Provence, donc on n'avait pas le droit de devenir la balafrée comme nos opposants nous l'ont souvent dit. Il y a quand même une série à la queue de l'oeuvre d'ouvrages qui sont exceptionnels à plusieurs titres et qui ont eu aussi un traitement architectural assez extraordinaire. C'est presque aussi dur de faire un bel ouvrage qu'un moche ouvrage, mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'en faire un beau qu'un moche. Et oui, oui, il y a un peu de savoir-faire français au coup de filard. Sous-titrage ST' 501